bonjour à tous ottman gabardi vous présente chaîne spécialisée électricité industrielle cet article traite câblage d'alendeur branchement du moteur couplage d'alendeur aux deux vitesses le schéma de câblage d'alendeur s'applique pour un moteur ayant des enroulements spécifiques du même nom ce type de câblage permet d'avoir deux vitesses 50% 100% utilisé pour les hôtes de cuisine les extracteurs les centrales de traitement d'air définition est appelé moteur de vitesse à couplage d'alendeur du nom de son inventeur qui a déposé le brevet en 1897 un moteur qui possède un seul enroulement triphasé et dont le rapport de vitesse est de 1 à 2 robert d'alendeur ingénieur électromécanicien né en suède en 1870 a donné son nom au moteur asynchrone à deux vitesses qu'il a inventé avec son compatriote linstrom en 1897 contrôle les vitesses les plus courantes sont le moteur d'alendeur standard à six fils et mono tension c'est à dire tri 230 volts ou tri 400 volts en petite vitesse le couplage des bobinage en roulement en série permet de diviser la vitesse par deux deux paire de pôles alimentation en u1 v1 w1 uniquement en grande vitesse en couplant les bobinages en parallèle ils constitueront un seul et même enroulement une paire de pôles alimentation en u2 v2 w2 et point triangle barrette en u1 v1 w1 schéma de puissance attention à l'ordre des phases en petite et grande vitesse afin d'éviter une inversion du sang de rotation au moment du passage de la petite vitesse à la grande vitesse schéma commande test couplage d'alendeur et autres dans certaines anciennes machines le d'alendeur et bi tension mais possède 12 fils de sortie contrôler un moteur de vitesse à couplage d'alendeur par rapport à un moteur standard les bornes u1 u2 v1 v2 w1 w2 doivent être toutes en continuité c'est par ailleurs avec cette caractéristique que l'on peut le distinguer du moteur de vitesse à deux enroulement triphasés branchement du moteur couplage d'alendeur aux deux vitesses schéma de principe des enroulements du moteur de vitesse d'alendeur branchement vitesse inférieure l1 l2 l3 arrivée ligne 3 phase à u1 v1 w1 u2 v2 w2 libre attention les schémas de cette page sont purement théorique car il n'existe pas de repères standards et ceux-ci changent au gré des câblages de machines des marques de commutateurs et du fabricant du moteur pour toutes v1 la constitution des enroulement d'un moteur de vitesse à couplage d'alendeur étant différente d'un moteur simple vitesse la mesure doit être faite uniquement sur l'entrée de l'une ou l'autre vitesse donc entre u1 v1 et w1 ou entre u2 v2 et w2 la valeur de mesure doit être égale entre les trois bornes de chaque entrée soit u1 v1 égale u1 w1 égale v1 w1 et u2 v2 égale u2 w2 égale v2 w2 si une différence notable de mesure est détectée cela signifie une partie ou entièrement en court circuit d'un enroulement et donc moteur hs si la sortie des six fils est avec cables au lieu de plaques à bornes la mesure est exactement la même sur chaque groupe de fils correspondant à chaque vitesse moteur de vitesse d'alendeur à 9 fils de sortie le schéma est le même que le d'alendeur six fils sauf que les trois fils du couplage étoiles sont sortis pour permettre un démarrage étoile triangle branchement et couplage moteur de vitesse de tension 12 sorties de fils attention il ne faut pas confondre avec le moteur simple vitesse bi tension à démarrage série parallèle dont le sujet est traité à l'article moteur spéciaux le couplage des deux vitesses pour ce type de moteur n'est plus un couplage d'alendeur c'est un couplage par inversion de pôle couplage en 400 volts vitesse inférieure couplage 400 volts vitesse supérieure les repères ne sont donnés qu'à titre indicatif car ils diffèrent suivant le fabricant du moteur et la marque du commutateur de nos jours ces moteurs ne sont en service que sur certaines anciennes machines bi tension attention les schémas de cette page sont purement théorique car il n'existe pas de repères standards et ceci change au gré des câblages de machines des marques de commutateurs et du fabriquant du moteur